Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, salut Bigrosti. Révolution en boxe anglaise, en tout cas Révolution potentielle, imaginez une sorte d'UFC mais version boxe avec enfin les combats qu'on veut voir dans le timing que l'on souhaite avec une unification des titres. Oui c'est ce que l'Arabie Saoudite souhaite mettre en place avec une super ligue Matchroom Golden Boy en tête qui fusionnerait pour obtenir un super promoteur unique et enfin, enfin avoir les chocs que l'on souhaite tant. Avec Bigrosti, vous le savez, on est allé sur le terrain pour interroger les principaux dirigeants et on va revenir vers vous là-dessus. Cette révolution dont on doit l'article à Reuters, l'agence Reuters, puisque une potentielle révolution se prépare. Si vous suivez la boxe anglaise de près ou de loin, vous voyez que depuis quelques mois, il y a de plus en plus de chocs qui se font en Arabie Saoudite et que petit à petit, c'est en train de devenir une place importante pour la boxe anglaise. Et bien là, il souhaiterait passer le pas. Et donc quand je dis passer le pas, c'est plus seulement payer pour pouvoir accueillir ces gros événements, mais tout simplement former une grosse, grosse ligue avec notamment la présence des promoteurs Golden Boy et Matchroom qui seraient aspirés. Et grosso modo, il y a une personne, j'ai l'impression quand même, qui ressort de tout ça et qui est globalement un peu la tête pensante. C'est Turkel Alchik et c'est vraiment lui qui a l'air de, un, détenir tous les fonds pour pouvoir faire ce qu'il veut et qui a l'air d'avoir la vision. Et même quand t'entends Tyson Fury et Diorne, etc. en parler, en fait, quand ils viennent à chaque fois en Arabie Saoudite pour prendre part au choc qu'il y a en boxe anglaise qui s'est organisé là-bas, ils sont vraiment tous en mode. Il y a ce gars-là, qui est donc Turkel Alchik, qui vraiment est un passionné de boxe et veut faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc, ça passe par des combats, des chocs qui, à grand coup de millions de dollars, ils arrivent à les faire faire enfin, donc pour la boxe poids lourd, etc. Et on l'a vu, ils y arrivent. Et donc, il semblerait effectivement que là, à grand coup de milliards, parce que je ne sais pas, si vous entendez une perceuse, normalement, on n'entend rien, mais voilà, c'est normal. C'est, en gros, à grand coup de milliards, puisque là, les bruits de fouloir, c'est que pour environ 4 ou 5 milliards de dollars, en gros, les différentes organisations seraient rachetées pour n'en faire qu'une seule. Et par contre, est-ce que tu peux juste, parce que moi-même, et je pense que tu seras mieux que moi pour expliquer ça, expliquer parce que, tu sais, il y a les promotions Golden Boy, Top Rank, PPC, etc. Et il y a aussi les, enfin, tu sais comment on appelle ça, les World Boxing Council, c'est la WBC, machin. Oui, les fédérations. Ouais, parce qu'en gros, là, ce qu'ils veulent, c'est acheter les différentes promotions. Mais pour moi, à partir du moment où tu achètes les promotions, c'est comme si tu achetais, enfin, et tu unifiais les titres. Parce que là où c'est le bordel, évidemment, c'est que chaque promoteur a intérêt à avoir un champion du monde. Comme ça, tu dis que moi, j'ai le champion du monde WBA, moi, j'ai le champion du monde WBC, des différentes fédérations, et les deux s'affrontent. Si là, t'as plus qu'un seul gros promoteur, je veux dire, un, les fédérations vont arrêter de casser les couilles, parce que si tu dis, bah, je veux pas votre titre, j'invente mon titre de ma propre fédération, mais comme il y a tout le monde, imagine, tu vois, t'as une ligue privée où t'as Tyson Fury, Deonté Welder, Anthony Joshua, enfin, tu mets tous les loups ensemble, et t'inventes ce titre du jour au lendemain, bon bah directement, il sera plus légitime qu'un mec qui est champion du monde WBC, alors qu'il n'y a personne. Bon, je pense qu'à mon avis, ça permet d'enlever du poids à ces différents titres, parce qu'il y en a quatre à chaque fois, et c'est quand même salement relou, et puis aussi de se dire, bah, tu facilites la mise en place de tous les combats, parce que, bah, comme les mecs sont signés par un seul et même promoteur, bah, le champion, imaginons que t'es champion du monde WBC et champion du monde WBA, bah, à chaque fois, tu sais que les gars vont pouvoir s'affronter. Donc, moi, je pense que c'est vraiment, de toute façon, à mon avis, le vrai truc, c'était les promoteurs, parce que c'est eux qui font toute l'oseille autour de ça. À chaque fois, les fédérations, t'es obligé de payer un, comment, un fee, une somme fixe, pour pouvoir organiser un combat pour le WBC. Je crois que tu files 750 000 balles, 750 000 dollars à la WBC pour pouvoir l'organiser, mais ça, ce sera très secondaire. Je pense que c'est surtout la facilité de pouvoir tout organiser, et là même, on l'a vu, avec le... Tu sais, si on fait le 5 contre 5 entre Eddie Hearn et Frank Warren, les deux ne peuvent pas se blairer, en fait, de base. Les deux ne peuvent pas se blairer, et même de voir, dans la team d'Eddie Hearn, Deontay Wilder, c'était impensable il y a quelques années. Parce qu'on rappelle qu'Eddie Hearn, qui représente Matchroom, et donc Anthony Joshua, a passé, et réciproquement, des années à chier sur Deontay Wilder. Et donc, le fait qu'il y ait l'argent de l'Arabie Saoudite, ça a forcément permis à tout le monde de se mettre un peu plus d'accord. Et là même là, on voit qu'il y a des rumeurs pour un 5 contre 5 entre Top Rank et Golden Boy. Tout ça pour dire que, avec ce qui est en train de se passer, il y a déjà des choses qui étaient absolument impossibles qui sont en train de se mettre en place, et je pense que là, ils ont vraiment la possibilité de rendre ça hyper intéressant, et en tout cas, de rendre ça une réalité, à partir du moment où ils vont mettre l'oseille. Le seul truc, c'est, je ne sais pas toi, mais j'étais en mode 4, 5 milliards, je trouvais que c'était pas tant que ça, toute proportion gardée, mais tu vois, ça ne paraît pas quelque chose d'impossible à réaliser, vraiment. 4, 5 milliards, il me semble qu'en 2016, quand Zoufa a été racheté par WME IMG, c'était pour 4 milliards. Donc c'était, en gros, ils ont racheté l'UFC quoi ? Donc l'UFC en 2016, il y a un peu moins de 10 ans, valait 4 milliards, et c'est vrai que quand on se dit, en fait, moi je sais que mon cerveau, il a fait un peu ce truc-là de se dire, attends, donc la boxe, c'est les différentes promotions majeures, donc t'as des super méga giga stars, comme les Canelo, comme les Tyson Fury, etc. Et donc, tout cet écosystème-là, des différentes organisations de superstars qui valent des millions et machin, tu peux avoir tout ça pour, entre guillemets, que le prix de l'UFC en 2016, et ça m'a semblé aussi relativement faible. Après aussi, en boxe anglaise, vous le savez, c'est pour ça que les boxeurs sont bien mieux payés que les combattants de MMA, les contrats sont différents. Donc c'est vrai que t'as un partage de revenus qui est plus en faveur des athlètes, les contrats sont moins longs, l'exploitation de l'image est bien plus en faveur des athlètes aussi. Donc c'est peut-être ça, tu vois, je veux pas dire que t'achètes une coquille vide, mais peut-être qu'en achetant Matchroom, Top Rank et toutes ces ligues, t'as pas tant que ça, et surtout, on le voit aussi, l'UFC, pourquoi ça valait cher aussi, c'est parce que t'as 44 événements par an, t'as un gros contrat de diffusion. Là, Matchroom, ils ont signé un gros deal avec Dazone, mais c'est quand même moins d'événements, et c'est aussi et surtout, à mon sens, tu sais qu'Anthony Joshua, tu vas l'avoir loqué pour beaucoup moins de temps. Donc je pense que c'est tout ça qui fait que, pour moins d'argent, tu peux avoir toute la boxe, mais l'avantage, c'est qu'à partir du moment où tu parles à un seul acteur, c'est aussi beaucoup plus simple. Donc non, moi je sais pas ce que t'en penses, perso, moi je trouve que ce serait plutôt une bonne chose. Ah bah de ouf ! Bah en fait, je crois que tu l'as peut-être dit, et que peut-être que j'étais noyé au milieu des bruits de perceuses, mais très clairement, ça veut dire qu'on serait dans un espèce de truc utopique où enfin, et ce qui est reproché à la boxe anglaise depuis des années, enfin les meilleurs s'affrontent tout le temps. Et c'est ce qu'on veut en fait. Donc là, on a commencé à l'avoir grâce à Turquie et Alchik, mais on l'aurait de manière régulière et de manière, c'est pas contractualisée, mais en mode, c'est bon, comme l'UFC en fait. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est le mot qui revient généralement quand les gens parlent de cette situation, c'est qu'on aurait pour la boxe anglaise comme l'UFC en MMA. C'est-à-dire quelqu'un qui du coup est grosso modo l'acteur majeur et qui a le monopole sur absolument tout. Et t'as une espèce d'organisation commune, une bannière sous laquelle tu peux avoir absolument tout ce que tu veux comme combat. et il n'y a plus aucun frein réel à ce que les meilleurs affrontent les meilleurs dans toutes les catégories de poids. Et j'ai envie de te poser une question. Et du coup, comme tu disais, pour les organisations WBC et tout ça, ça veut dire que tout ça, c'est ce qui en gros délivre les ceintures qui ont un peu de poids historiquement. Mais donc, ça veut dire que théoriquement, je ne sais pas comment est-ce qu'elle s'appellerait la super organisation saoudienne de boxe, ils peuvent créer leur propre ceinture et le game est plié pour eux, il n'y a plus besoin d'organisation en fait. Parce que tout le monde sait que ce sera... Tu peux faire ça. Déjà aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup... Vous voyez là, pour Fury Uzi, ce qui contestait, c'était le fait que les gars aient toutes les ceintures. Je pense que déjà, il y a tellement de champions du monde que les gens s'y perdent un peu. T'as historiquement WBC qui veut toujours dire quelque chose, mais il y a même plusieurs champions du monde à la WBC parce qu'il y a le mec qui va être franchise, le gars qui va être régul... Enfin, c'est le bordel. Ça reste le bordel même au sein propre, au sein même des fédérations. Donc, je pense qu'ils auraient tout intérêt à créer leur propre ceinture. Après, à mon avis, quand tu fais ça, il faut que tu ailles all-in parce que tu sais que tu vas toutes les mettre à dos. Donc, il faut que tu arrives à être dans une situation où tout le monde va accepter. Mais Uzi, par exemple, a eu une ceinture undisputed qui a été faite pour l'occasion. Donc, s'ils arrivent à faire un truc... Tu fais un truc où tu arrives vraiment à acheter tous les promoteurs. Tous les mecs se mettent autour de la table et tu as vraiment... Tu vois, Frank Warren, il reste toujours là. Eddie Han, il reste toujours là. Bob Aron reste toujours là. Et Oscar De Laoya reste toujours présent. Et ils font un truc où ça s'appelle undisputed. Le mec qui est champion dans chaque catégorie de poids a le titre undisputed. C'est acté, c'est signé, il n'y a pas d'autre truc. Et il est interdit dans cette ligue-là de concourir pour aucune autre fédération. Je pense que vraiment, en moins d'un an et même limite pour le premier event, tu dirais que tu as le truc qui signifie quelque chose. Surtout si tu as les meilleurs. S'ils signent et tu vois que tu as... Je dis n'importe quoi. Tu vois, Tyson Fury, il trouve une clause pour se barrer. Canelo se barre parce que Canelo est toujours... Il a signé pour PBC mais il est plus ou moins free agent, je crois. En tout cas, il n'est pas pieds et poings liés avec un promoteur. Tu as Anthony Joshua qui part aussi. Tu as un truc où tu as quelques-uns des meilleurs qui sont en dehors. Je pense que ça ne fonctionne pas. Mais si tu as tous les gros noms, là, tu révolutionnes la boxe instantanément. Et déjà, je veux dire, aujourd'hui, s'ils arrivent à faire... Et je crois que c'est Canelo qui a dit que ça ne l'intéressait... Je ne sais pas si c'est ce combat... Parce qu'il y a Canelo, il y a le combat potentiel contre Benavidez et le combat contre Terence Roford qu'ils ont envie de faire. S'ils arrivent à faire Terence Roford, Canelo Alvarez, c'est terminé. Parce que tu feras le combat ultime et là, c'est parti, tu peux avancer. Et donc, en gros, ce que je voulais juste dire, c'est que s'ils arrivent à signer tout le monde, instantanément, toutes les fédérations, elles enlèveront... Tu n'auras plus de poids parce que... Déjà aujourd'hui, à partir du moment où tu fais les combats que les gens ont envie de voir, même s'il n'y a pas de titres en jeu, par exemple, il y avait un titre en jeu mais ce n'était pas le titre majeur, c'était le Devin Annie contre Ryan Garcia. Tout le monde a regardé et je pense que personne, à partir du moment où Ryan Garcia a manqué la pesée, on s'en foutait, on voulait quand même regarder. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la boxe, les fans, ils veulent surtout voir les fights plutôt que voir les titres qui n'ont quasiment, quasiment aucun intérêt. Complètement. Oui, à 100%. Donc, la meilleure preuve, c'est que moi, je suis la boxe anglaise mais ce n'est pas de loin parce que ça reste quand même notre giron mais je ne suis pas ultra passionné au point de... Là, je galérerais à te citer les quatre organisations majeures. Là, je t'ai cité WBC, j'ai fait genre et les autres pour faire genre, je savais. En réalité, il faudrait que je me concentre. WA, WBC, enfin bref. Donc, c'est te dire à quel point je m'intéresse moi-même qui ne suis pas un fan hardcore et donc qui représente bien... Enfin, je pense que je représente les gens normaux qui kiffent la boxe mais qui ne sont pas ultra fan hardcore. Les titres ne me... À la limite, l'UFC a quand même encore ce poids-là de dire putain, champion UFC, ok. En boxe anglaise, tu me dis n'importe qui. Ouais, lui, il est champion d'une des quatre ceintures et genre... En réalité, je suis stylé mais en vérité, au fond de moi, ce n'est pas que je m'en bats les couilles mais ça ne représente rien. Pas du tout autant que ah ouais, c'est Canelo qui combat ou ah ouais, Canelo pourrait ne pas être champion. Enfin voilà, je le connaîtrais quand même plus. C'est exactement ça. Puis même là, tu vois Canelo, tu sais qu'il bouge de catégorie. Enfin, c'est le bordel. Ce qu'il faut et il commence à arriver grâce à l'Arabie Saoudite, c'est à faire ces combats-là qui permettent à tout le monde de se dire ok, là on a le boss dans cette catégorie. Par exemple, là le combat qu'ils vont faire normalement d'ici la fin de l'année, c'est le Better BF contre Bivol parce que tu avais toujours deux boss dans cette caté, ça faisait chier tout le monde. Bah là, tu en auras un seul, tu as un seul visage, c'est parti, t'avances. Donc voilà, c'est tous ces trucs-là qui font que moi je trouve ça hyper favorable. On va voir comment ça se passe. Mais avec 4-5 milliards, normalement tout le monde sera rincé, tout le monde sera content donc on pourra avancer. Mais j'avais vu un article d'ISPN à ce sujet-là. Le problème, c'est que même s'il y a des succès financiers, ils perdent quand même beaucoup d'argent dans l'Arabie Saoudite. Donc tout ça, pour l'instant, fonctionne tant que tu as un acteur, l'Arabie Saoudite, qui accepte de dire bon bon, on sacrifie littéralement toutes nos osées. Mais ça n'a pas l'air de changer beaucoup de sous. Ils ont estimé que ça allait leur permettre d'augmenter le PIB. C'était de 0,5 points ou de 1 point seulement, ce qui n'est pas grand-chose mais pas ce qu'ils misent sur le tourisme et tout l'argent connexe qui arrive à l'organisation de ces éléments. Ils ont dit rien que ça, ça nous suffit et ça nous montre que notre stratégie est la bonne. Donc ils restent prêts à faire tout ça. Mais moi, ce qui m'inquiète toujours dans ces choses-là, que ce soit dans les clubs de foot qui se font racheter par des mecs qui sont milliardaires qui ne viennent pas du sport ou autre, c'est quand tu as des gars qui sont en mode on n'a pas vraiment de stratégie pour que le projet soit rentable, c'est qu'est-ce qui se passe quand le gars se lève un matin et il fait bon, en fait là, il faut qu'on change. C'est juste ça qui m'inquiète un petit peu. En fait, c'est ça qui est trop intéressant dans cette histoire. Et comme tu l'as dit, il y a ça pour les clubs de foot, il y a même ça pour le PFL puisque du coup, ils sont visiblement maintenant sous perfusion d'argent. Ils ont peut-être pas dit... Non, si, ils ont dit que c'était saoudien. Enfin, je ne sais plus. Mais je crois que c'est saoudien. Ils ont mis 100 millions de dollars en Arabie Saoudien. Ouais, voilà. En fait, ce qui est trop intéressant, c'est que là, il y a des débuts de projets où il y a des gens qui débarquent, qui ont crédit illimité et ça va être très intéressant de voir comment est-ce que ça peut changer le paysage et est-ce que c'est pérenne ? Parce que mettre 4, 5 milliards, effectivement, quand tu es WME et IMG et que tu rachètes l'UFC et que tu vois que les mecs sont en croissance de malades et que la croissance, non seulement, elle s'est parité mais qu'elle est encore meilleure que jamais là en 2023-2024, tu sais pourquoi tu payes 4 milliards. C'est vrai que quand tu prends 4 milliards un truc et qu'ils ont un plan, bien sûr, ce n'est pas des imbéciles, ils savent dans quoi ils mettent les pieds et ils ont quelque chose derrière la tête. Au-delà, je pense, de juste ce projet un peu utopique de se dire on va make boxing great again. Mais ça va être intéressant effectivement de savoir si dans 10 piges quand on sera encore là, si le truc est encore debout et si oui, s'ils ont réussi à le faire fructifier et comment. Mais parce qu'effectivement, ils ont quand même l'UFC, tu vois. Alors, l'UFC, c'est différent parce que tu es à une horaire où tu peux faire des pay-per-view, tu es à une horaire où ça intéresse les diffuseurs internationaux. En plus de ça, tu es dans des endroits où tu peux avoir vraiment du public et tu peux changer, etc. Et c'était déjà rentable aussi l'UFC. Et c'était déjà rentable. Donc, c'est vrai que les paramètres ne sont pas du tout les mêmes. Là, ils rachètent quelque chose où, comme tu l'as dit moi-même, ce n'est pas une coquille vide, mais ça va être beaucoup plus difficile. Tu es dans des conditions qui sont quand même bien différentes d'un marché aux Etats-Unis où tu as des certitudes avec les diffuseurs, le public, etc. Mais néanmoins, c'est clair que... C'est intéressant le truc du tourisme et le fait que, du coup, ils mident sur une augmentation du PIB. Parce que, pour le coup, on sait à quel point, et c'est pour ça que les villes, comme par exemple, c'était Canberra ou Perth, pardon, et même, du coup, l'Arabie Saoudite qui payent l'UFC pour venir, c'est parce qu'au-delà du prestige, ils savent que ça te booste une ville, un Etat potentiellement, salement, le temps d'un week-end, mais donc, d'une semaine, donc, potentiellement, et tu dopes salement l'économie locale au point où c'est un net positif, quoi. Et ce n'est pas pour rien qu'ils le font et qu'ils dépensent des millions, c'est parce qu'ils s'y retrouvent, les villes aussi. Et c'est vrai que c'est là où c'est intéressant, c'est que s'ils arrivent à faire fructifier de cette manière l'Arabie Saoudite, parce que, bon, sur une note personnelle, mais là, j'étais ce week-end au concert de Rammstein à Marseille, c'était 53 000 personnes, c'est con, et là, ce n'est pas du solide de ce que je vais dire, mais purée, quand tu as, je ne sais pas combien de personnes c'est la ville de Marseille, quand tu as plus de 50 000 personnes qui débarquent sur un week-end dans une ville, putain, l'avantage, c'est qu'ils avaient tous des t-shirts Rammstein, donc tu peux les voir et tu vois à quel point ils sont partout dans la ville pendant un week-end, et du coup, c'est con, mais ça m'a fait une représentation visuelle de, ah oui, attends, en fait, c'est énorme, 50 000 personnes qui investissent une ville parce qu'il faut que ces 50 000 personnes bouffent pour qu'elles dorment quelque part, elles vont acheter des trucs et faire du tourisme et c'est énorme, et c'est là où je me suis rendu compte visuellement du truc, en fait. Très, aïe, aïe, génial l'exemple, vraiment génial. En vrai, ça m'a vraiment donné le parfait exemple. Rendez-vous compte, ce qui est énorme, 50 000 personnes qui viennent passer un week-end dans une ville, bref, affaire à suivre. C'est ironique ça ? Bah non, mais c'est vrai, c'est énorme. Oui, c'est vrai, oui, c'est énorme, j'essaie de déceler une pointe de ironie du tout, ça se casse, mais regardez, il est insupportable. Bref, affaire à suivre, donc, ciao, à vous Sweet Pea, moi je suis le potel, moins 30% minimum sur tout my Sweet Pea, avec le code LASSEUR et puis Olimoli Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons énergisantes, boissons de réhydratation, ça se passe sur leur site, première commande, code LASSEUR 5, moins 5 euros, si vous avez déjà commandé chez eux, code LASSEUR 10, c'est en poudre, c'est made in Allemagne, c'est là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yes!